Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue à faire nos placements classés. A mon avis, on va tomber en 2-3 divisions en dessous de ce qu'on était l'année dernière. Donc on va retomber en bronze, il va falloir repasser en silver. C'est pas dramatique, ça a l'air d'être le cas pour tout le monde. Comment se passent les parties pour l'instant ? Mitiger, parce qu'on se retrouve avec des gens qui font parfois incroyablement le taf. C'est-à-dire le mec, il carie, mais vous n'avez rien à faire de la partie. Le mec, il défonce tout le monde. Il ne fait même pas attention à vous, il défonce tout le monde. Il nique le Nexus à la fin. Inversement, vous tombez sur des parties où des mecs jouent moins bien que vous. Vraiment, vraiment moins bien que vous. Les top laner en 0-11, qui apparemment ne se débrouillent pas très bien. Cette partie-là se passe plutôt bien. Alors j'aurais pu vous montrer une partie qui se passe moins bien. Mais c'est moins intéressant, les parties qui se passent moins bien. Parce que quand vous jouez à DC et que ça se passe moins bien, vous n'avez pas de dégâts. Et puis les gens vous sautent dessus en boucle. Parce que vous avez de la cible à abattre, vous rapportez des golds pour que dalle. Du coup, ce n'est pas hyper hyper fun. Et là, je me retrouve dans un cas particulier. Il y a une premade. La premade, c'est le jungler et l'alistar. Et de la façon dont ils se comportent en début de partie, on comprend en gros que le jungler se débrouille bien. L'alistar est un petit peu là pour se faire PL pendant ses placements. Donc j'avais un peu peur, pour être très honnête. J'avais un petit peu peur de comment ça allait se passer. Et heureusement pour nous, on tombe sur un garenne support. Alors des garennes support, j'en veux tout le tour du ventre. Tant que vous avez du garenne support, prenez des garennes support. J'adore les garennes support. Alors là, ça n'a pas l'air. Parce que clairement, il a réussi son entrée. Et puis le alistar, un peu comme moi, un peu décontenancé par le fait qu'il vienne se balader là. Alors que c'est un garenne. Donc voilà, on va lui réexpliquer que quand même, garenne support, c'est un peu compliqué. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de range. Et on va dire que grosso modo, le garenne, ça passe bien quand ça s'est bien nourri au top. Et qu'après, ça descend sur les hotlines pour tout déboîter. Je vais prendre du recul. Voilà, pour qu'on puisse voir la partie d'un petit truc plus haut. Et en fait, le alistar se débrouille bien. Ça va. Disons que la façon dont il joue se complète avec la mienne. C'est-à-dire que je comprends ce qu'il fait. J'arrive à suivre ce qu'il fait. Non, c'est... Je pense que si on se connaissait, peut-être qu'on s'apprécierait. Comme tout bon joueur de garenne, le mec fait absolument n'importe quoi. Enfin voilà, il me fonce dessus. Est-ce que garenne est efficace au niveau 1 ? Bon, le seul souci, c'est qu'il n'a pas prévu la fin du... La fin du programme. Je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Franchement, quand les gens en face prennent les supports tanks... Alors, il y a certains support tanks, je ne me pose même pas la question. Léona, par exemple, voilà. Léona, c'est terrifiant. Ça a une capacité d'anguage dès le niveau 2 qui est assez incroyable. Alistar peut faire des trucs, je comprends. Honnêtement, quand je me retrouve avec des chaînes supports, des garennes supports, enfin, des bromes aussi. Des trucs qui vont avoir obligation de venir se baigner sans quasiment aucune allonge au milieu des minions. C'est-à-dire, c'est vraiment du pain béni pour un ADC. J'adore. Franchement, mettez-moi tant que vous voulez. J'arrive à me débrouiller contre. Par contre, mettez-moi en face un... Un Végar, un Ziggs, une Luxe, une Karma. Enfin, des trucs qui vous essaient se mettre de loin. L'ADC n'est clairement pas taillé pour survivre à ça, quoi. Je trouve. Alors, sur le papier, quand vous regardez leur team, Mundo, Sejuani, Garen, dans la Champion Select, je me disais que, hélas, pour mon build, j'allais devoir faire un coup près noir pour arriver à rentrer dans tout ça. Une Harry pour contrôler au milieu. Donc, autant dire que si vous chopez le bisou de la Harry, vous avez tout le monde qui vous fond dessus. Voilà, vous êtes absolument lessivé. Mais ça ne s'est pas passé du tout comme ça parce que... Garen ne fait pas partie des champions force en rien. Garen, c'est un champion qui a besoin d'un minimum de vécu et d'un peu de stuff pour pouvoir exister. Sinon, ça se fend. Ça se sent même très très bien. On ne peut juste pas avoir peur quand il vous rentre dessus. Mais ça se passe, mais comme une lettre à la poste. Le Alistar reste. Le Alistar ne fuit pas. Vous savez, quand vous ne connaissez pas bien votre support, il ne sait pas comment vous agissez. Moi, je ne suis pas hard on gauge. Ce n'est pas du tout mon genre. Le Alistar aurait pu paniquer, fuir, se barrer. Non, il reste jusqu'au bout. Et force est de constater que ça vous pousse, vous aussi, à donner votre maximum et à rester jusqu'au bout. Et du coup, je me retrouve le premier avec une prime en 3-0-1. C'est plutôt pas dégueu. C'est plutôt un assez bon début. Le Garen aura aussi des moments étranges. Des moments... Je ne sais pas, je pense que je suis... Il s'est perdu, il se sent perdu, mais il a un plan bizarre qui est apparemment d'aller mourir sous la tour alors que je l'ai déjà touché. Enfin, il n'y avait pas de plan magique. Honnêtement, j'ai placé ma salve sous la tour parce que je pensais qu'il allait aller chercher sous la tour le kill et je voulais le toucher au moins une fois. Voilà, C'est Joanny s'en va. Voilà, je ne sais pas. Franchement, c'est compliqué ce jeu. C'est compliqué parce que un même champion va vous donner plein de ressentis différents en fonction des parties dans lesquelles vous jouez. D'ordinaire, quand les C'est Joanny et les Languages, c'est chaud patate. Il faut arriver à survivre les quelques premières secondes de Languages, il faut arriver à éviter son stun. Et dans le cas présent, franchement, la C'est Joanny, j'ai qu'à me balader et ça passe crème. Alors, peut-être parce qu'elle l'a... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'allais dire peut-être parce que j'ai des bottes et qu'elle n'en a pas, mais non. Non, non. C'est une des premières fois. C'est une des premières fois. Oui, je sais, je viens de sauver la vie. Là, j'aimerais bien faire un super move et les tuer tous les deux, mais ça ne se passera pas comme ça. Je n'ai pas assez de maîtrise pour arriver à faire ça. Tout ce que je peux faire, c'est ça. C'est rigolo, ça. Et ce petit passage délicieux exquis. Où est-ce qu'on back ? Parce que quand on se cache là, où est-ce qu'on back ? On back tout le temps au même endroit. Voilà. C'est très évident. Alors, double flash. Et voilà, vous ne l'aurez pas vu. Je ne sais pas si je peux le remettre. C'est à plusieurs reprises. Mon ami Alistar, il y a un truc qu'il ne maîtrise pas. Vous allez voir. Voilà, il la sauve. Il la sauve. Je crois que trois fois dans la partie, il me semble. Trois fois dans la partie. Il n'arrive pas à faire son enchaînement. Alors, je ne sais pas exactement avec quel comp c'est. Enfin, le saut plus le coup de poing par terre. Du coup, il la repousse. Deux, trois fois. Et... Il sauve la mise. Mais voilà pour un... Pour un... Pour un... Pour un Alistar qui ne maîtrise pas encore toutes ses mécaniques. Moi, il me convient. J'aime bien ses placements. Je comprends ses placements. Et surtout, on n'affronte pas des ennemis qui ne sont pas à notre hauteur. C'est ça, en fait, qui est chouette. C'est que ces erreurs sont compensées par le fait que nos adversaires aussi font des erreurs. Et qu'elles sont à la hauteur de ce qu'on fait, quoi. Tout ça, ce qu'on pense... Gentilement, s'il n'y avait pas un Garen en face. S'il y avait un support tanky, mais capable de lancer des trucs à distance. Euh... Je ne sais pas. Un Gnarr, s'il faut. Ou une Léonard. Franchement, j'ai regardé le profil du Garen. Il joue des Léonards. Il les joue plutôt bien, en plus. Une Léonard, ça aurait fait le café, là. Mais bon. Ce n'était pas son choix. On va retourner en cam sur le Alistar. Qui joue de ça. Voilà. En plus, le mec a l'air assez fou. Ah là. Là, il l'a fait sans combo. Mais bon, sur une Garen, c'est moins... C'est clairement moins impactant. Il les tient à distance. Ce qui me permet de revenir. Le Garen a très certainement mon plan. Triple engage sur la Kai'Sa. Je ne pense pas qu'il... Ouais, il est... Je ne l'ai pas suivi. Parce que pour moi, à ce niveau-là, il n'est pas encore capable de planter une tour pendant que j'ai fait un Garen, quoi. C'est Garen. Nous, voilà, on va se contenter de taper ce truc. Un peu comme ça. Et d'avoir pris la plate. Et d'être plutôt, ma foi, bien parti. Je ne devrais pas rester là, par exemple. Je vais me faire pinguer en mode... Ah là là, mais... Vous avez vu la tour qu'on a devant nous ? Tout ce qu'il faut... En fait, là, j'ai le doigt sur le Flash. Et je suis prêt à esquiver le Z de la Kai'Sa. J'étais sûr que la Kai'Sa allait me tenter de me mettre un Z. Vous voyez qu'elle a attendu qu'il y ait un minion qui meure pour avoir la place. Et j'ai réussi à me placer derrière le deuxième minion. C'était juste l'évidence. Alors qu'elle aurait gardé pour maintenant, je pense que ça aurait été plus profond. Si elle a son Flash, elle aurait pu me Z, R, tuer. Et Flash par-dessus le mur pour se casser éventuellement. Hélas, pour elle, maintenant, j'ai l'Essence River complétée, j'ai les bots complétés. Elle aussi, elle est partie sur les bots gratuites. J'aime vraiment beaucoup. Dans le build que je fais, il y a les bots gratuites. Et autant c'est un peu une plaie de ne pas pouvoir les avoir quand vous voulez, autant quand elle tombe comme ça, 300 gold dans la poche en ne faisant rien, c'est toujours agréable. L'ennemi est en train de danser autour du dragon. Alistar a voulu tenter un truc tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé avec Alistar ? Ah, il a voulu se farcir la garenne tout seul et voilà, il manque de bol pour lui, il y avait la séjourniste, d'accord. Moment délicieux ou pas ? Non, c'est... Est-ce que c'est là ? Je ne sais plus si c'est là ou si ce n'est pas là. Non, ça doit être un petit peu plus tard. Le garenne fait beaucoup ça. En mode... En mode, je reste immobile, je tente des trucs, mais... Je pense qu'il n'a pas la mesure des capacités de son champion bien nourri et mal nourri. On va dire. L'avantage du jeu à décès, c'est qu'on sait très rapidement ce que vaut notre champion quand il est en dessous de tout. voilà, on sait que les dégâts ne sont pas fameux. Le mec se conduit comme s'il débarquait en 9-0 de la top lane. Mais c'est dommage, je crois. La Séjoanie, on la voit, je ne sais plus bien comment. Je sais que là... Oui, voilà. Non, c'est après qu'on la voit. Là, on l'a repéré au dernier moment. Il y a un moment, je tente un bait un peu débilosse. Elle est vue, elle a raté son jump. Heureusement, notre jeu, on vient au final un petit peu de patte. Plus Garen qui se joint. Moi, je le ralentis, ulti, et concentration du Ranger. Kaisa reste un petit peu. Moi, j'avoue qu'elle est super tentante. J'ai malheureusement plus mon ult. C'est les rois des emotes. Si je te dis. C'est les rois des emotes. J'ai jamais compris, les gens qui font ça. Enfin, je comprends que ça peut marcher sur certaines personnes. Moi, des mecs qui font des emotes, ça me donne ni envie de les attaquer, ni envie de crever pour les punir. Ça me laisse de glace, quoi. Là, on se fait un petit peu hard on gauge. On peut dire ce qu'il est. On arrive juste à régler la Kaisa. Mais vous comprenez bien que vu ce qu'il nous rentre dedans et vu les points de vie qu'on a, ça ne tiendra pas. Je suis vraiment très, très content de cette Alista. J'avais d'énormes doutes. C'est moi qui ne contacte pas beaucoup les gens. Celui-là, je me suis demandé si je n'allais pas lui envoyer un message pour lui dire « Hey, est-ce qu'on ne peut pas jouer ensemble ? » Parce que j'aime bien ce que tu fais. Pendant ce temps, c'est tout ça un petit peu fait balayer. Je n'aime toujours pas Orianna. Je déteste ce champion. Ned m'a souvent dit que non, non, ça fonctionnait, c'était très bien. Les Orianna que je croise ne me satisfont pas du tout. Je trouve curieusement qu'Orianna est un champion très solo. C'est bizarre ce que je dis, je le sais, parce qu'elle met des shields, tout ça, tout ça. Elle rassemble les gens, elle fait des shockwaves, tout ça. Je trouve que les joueurs d'Orianna, c'est comme les joueurs d'ETF. Ça agit vachement en solo et quand ça va mal, ça ne sauve pas vraiment la situation. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression-là, mais je l'ai depuis très longtemps. Je pars sur le coup pré-noir parce que je pense que je n'ai pas aimé la déculottée par la séjournie et le garen. Nos amis sont au baron au lieu de défendre leur tour. Moi, c'est le moment où je décroche du Alistar en me disant qu'il faut que j'aille leur filer un coup de main parce que ça ne va pas se passer tout seul. Alors, je vais juste remettre le fight parce que je ne l'ai pas vu ce fight, en fait. Le fight qui est là, je ne l'ai pas vu. Oriana dans toute sa splanda. Voilà, je trouve que ça ressemble à ça, Oriana. Je trouve que ça ressemble à ça. Je déteste Oriana. Je n'aime pas ce champion. Je n'aime pas le voir combattre. Je trouve ça extrêmement... Mais j'y peux rien, son histoire de boule qui se déplace, qu'elle colle sur les gens. Mis à part en late, late game, je n'ai jamais vu, moi, à mon niveau, à mon elo, je n'ai jamais vu une shockwave tuer 5 personnes. Elle déplace les gens et puis après, les gens continuent à bouger. Voilà, on est juste venu sauver la tour et défoncer une Kaisa. Et pourtant, elle n'a pas grand-chose à le laver, cette taux. C'est malheureux. On se rabat en mid. Parce qu'en mid, on a du Alistar costaud. Franchement, le Alistar, il va... Il sauve la Harry, encore une fois, mais il y va. On ne peut pas dire qu'il n'y va pas. J'essaye de crochet la Sejoanie pour la ralentir, ce qui n'est pas évident. Tout le monde lui court après. Je me demande ce que ce build donnerait avec une claque du noix. C'est bizarre dit comme ça, mais il faut arriver à accrocher le premier tir sur quelqu'un pour le ralentir. Voilà, Mundo. Mundo. Mundo régène. Personne n'a encore d'anti-heel. Moi, je lâche l'affaire parce que j'ai bien compris qu'on ne l'aurait jamais. Je vais essayer de les ralentir pour la queen. Et je n'ai pas envie de donner ma peau juste pour en tuer un sur les trois et crever derrière. Ça n'a pas grand intérêt. Voilà, voilà, le Garen, le Garen joue mal. Je crois que c'est plus, je crois que c'est au-delà du fait que Garen support bof, même si j'en suis toujours convaincu, je pense que Garen est un peu top. Il a vraiment des mécaniques de top laner fin. Voilà. Enfin, fin. Il faut faire des conjugaisons en anglais. Il a des mécaniques de top laner fin. Des mécaniques de mec en F0. Où là, effectivement, tu vas te baigner en V3 et puis tu t'en sors. Engage sur la Seige qui n'est clairement plus très bien. J'arrive à Flash Out ce qui me permet d'éviter le premier impact du Garen, ce qui fait que je ne meurs pas comme une grosse merde. Mundo est un souci. Je le ralentis autant que je peux. Je dirais merci à Orianna parce que sans son shield je serais certainement mort, mais ça ne m'enlève toujours pas de l'idée que ce champion ne fonctionne pas. Ouais, je sais, c'est pas normal de dire ça. Bon, et là, je me dis, tiens, je vais faire un back. Et bien. Et je sais que je suis mort. Et du coup, la seule chose que je peux faire, c'est taper. C'est taper. Je ne pourrai jamais me sauver face à son speed, face à son Z, face à son R. Foutu pour foutu, je l'ai mis midlife à peu près. Suite à quoi, Garen est gentiment venu se re-baigner. Le Garen, il est aux fraises. Voilà, c'est moi, des Garen support comme ça à toutes mes games. Je me fais tellement martyriser par les Garen d'habitude que quand j'en trouve un qui est vraiment mauvais, j'ai envie d'en faire mon ami. J'ai envie de ne pas perdre son adresse. Nocturne est toujours aussi sale d'entités. Comme beaucoup d'assassins. le seul moyen de lutter contre lui, en fait, il faut être en paquet. Il faut être tous paquet, en train de l'attendre quand il fait son ulti et il n'est pas assez con pour faire ça. Il fait l'ulti sur les personnes isolées. Enfin, voilà, c'est le serpent qui se mord à la queue. Il n'y a jamais de bonne situation. Un bon Nocturne va attendre pour placer son ulti sur quelqu'un qui n'est pas entouré. Là, je vais me déplacer pour l'aider sauf qu'en fait, je veux le voir ce fight, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu ce fight. Je vais me brancher sur le Nocturne. Il se fait prendre à partie par les deux. Double ward. Voilà. Voilà. C'est... C'est... Dans le jeu, ça ne pourrait pas être possible. Moi, je trouve dans un jeu équilibré, ça ne peut pas être possible de retourner une situation à ce point à la fois. Que tu joues bien ou que tu ne joues pas bien. Il y a pour moi les deux problèmes de ce jeu, c'est les CC qui durent trop longtemps. C'est-à-dire que quand vous faites CC pendant deux secondes, trois secondes, j'ai vu cinq secondes une fois, cinq secondes... Ça, sachant qu'on meurt en une seconde soixante. Cinq secondes, c'est... Voilà. C'est presque trop... C'est presque trop open. Les CC sont trop violents. Et ensuite... Je laisse terminer ce fight. Oui, tu régnais bien. Voilà. Et ensuite, je trouve que... l'armure est trop efficace. L'armure est trop balèze. Ou les dégâts AD ne sont pas assez balèzes. Vous mettez ça dans le sens que vous voulez, mais... globalement, il y a trop de champions qui n'ont pas besoin... qui n'ont pas besoin d'avoir des items parce que votre armure à vous n'est pas suffisante. Et on a sauvé le folder. Il y en a... Votre armure à vous n'est pas suffisante pour résister à leurs dégâts de base. Et leur armure à eux monte toute seule sans qu'ils aient des items armure, typiquement. Prenez un Garenne. Un Garenne qui ne part pas tant qu'il est tanki. Un Nautilus qui ne part pas tant qu'il est tanki. Il y a trop de champions qui n'ont pas besoin de partir tank pour être résistants parce que l'armure fonctionne. Et que dans le... Dans le build classique d'un ADC, il n'y a pas d'armure. Il n'y a pas d'item. On ne commence pas avec un item qui fait de l'armure. Sinon, il ne fait pas de dégâts. Le seul qui en fait, finalement, c'est quoi ? C'est l'ange gardien. Oui, complètement. Voilà. Je suis en train de décorer la tour. Il n'y a que Harry qui le capte. Et Garenne. Mais bon. Garenne. Hop. Il va se prendre un petit nocturne. Voilà. J'aurais pu mettre l'ulti un peu avant. Je pensais pas qu'il allait le dépopper aussi. Il n'y a pas d'item AD qui donne de l'armure un peu. Et le problème, c'est que vu que l'armure est efficace, un peu d'armure, c'est déjà très efficace. Ils n'arrivent pas à équilibrer ça. Du coup, les Karyadés ne font pas d'armure. Du coup, n'importe qui peut leur infliger des tatanes monstrueuses. Alors que par contre, il existe plusieurs items AD qui font de la résistance à la main. Donc voilà. Je trouve que l'armure est trop efficace. Les CC durent trop longtemps. Vu le dégâts qu'on se prend, il y a un truc à régler. Parti sans appel, Garen support, allez-y. Tout le monde a son Garen support, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada